Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Cuisine Racine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Serge vous montre comment faire cuire un steak de contre-filet dans une poêle en fonte et Manon vous montre comment mettre en conserve des betteraves. Donc je vous invite à partager avec vos amis, comme toujours on est dans la section clavardage, donc vous pouvez venir nous rejoindre pour poser vos questions et inscrire vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous y retrouver. Si vous écoutez cette émission en rediffusée, je vous remercie d'avoir cliqué sur notre vidéo. Vous pouvez tout de même inscrire vos commentaires d'en bas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc sans plus tarder, on commence! Oui bonjour, pour tous ceux qui sont carnivores ou des meat lovers comme moi, écoutez bien ce vidéo-là. Je vous propose la cuisson d'un contre-filet hors de l'ordinaire et ça va être très très bon. Bon, premièrement je vais mettre la température sur le poêle à peu près à médium. Je ne veux pas avoir ça trop trop chaud, juste essayer pour que ça fasse secuer, mais je ne veux pas non plus brûler l'huile ou le beurre que je vais utiliser ainsi bien entendu que la pièce de viande. Donc pendant ce que ça va monter la température, je vais mettre soit l'huile d'olive ou l'huile végétale à peu près à 60 millilitres. C'est quand même une bonne quantité. Et pour savoir si tout est parfait, là vous voyez où c'est quand même assez épais, vous allez voir c'est quand même assez épais. Au fur et à mesure que ça va devenir plus chaud, ça va être très 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 liquifié. Donc vous allez voir ça, ça va devenir comme de l'eau. En attendant que ma poêle soit prête, je vais mettre sur les deux côtés sel et poivre. Dans le cas du sel, ici j'ai un sel cachère. On peut mettre un sel, un gros sel, sel de guérande. On peut mettre un sel himalaïen. Mais on ne met pas de sel de table, toujours à cause du même concept au niveau de l'iode qu'il y a dans le sel. Qu'est-ce qui est intéressant, puisque votre sel est gros, qu'est-ce qui est intéressant, ça va faire un craquant sous vos dents quand vous allez manger cette diande-là. Donc j'en mets quand même une assez bonne quantité parce qu'il y a un de mon steak, si vous regardez. C'est un pouce, un pouce et quart, il fallait même un pouce et demi d'épais. Je ne veux pas avoir trop mince. Je veux quand même avoir un bon résultat. Donc, je fais rentrer mon sel, je le tourne de bord, de l'autre côté, et je fais exactement la même chose. Concernant le poivre, moi ici je prends un poivre craquelé. Vous pouvez prendre un poivre frais moulu, ou bien si vous prenez le moulu que vous achetez au magasin, mettez-en en moins, parce que ça poivre énormément. Bon, j'en mets une certaine quantité, même chose, je vais le faire rentrer dedans. Maintenant, je fais la vérification de mon huile. C'est très, très, très liquide. Là, je vais prendre une pince pour mettre ma pièce de viande à l'intérieur de la poivre. Je ne veux pas avoir, je ne veux pas piquer ma viande avec une fourchette. Donc, je veux quand même avoir un bon résultat. Donc, je vais le faire chaque côté. Je vais griller chaque côté de ma viande. Là, je commence par le côté où il y a le gras. On entend ça pétissier, donc c'est bon signe, c'est qu'est-ce que je veux. Donc, je regarde, voir si j'ai bien saisi. Tout à l'heure, j'ai dit griller, mais on ne grille pas d'une poignée, c'est saisir. Donc, on commence à saisir la viande. Pas tout à fait assez. Je vais le remettre encore sur le même côté. Maintenant que la viande est saisie sur un côté, je vais aller sur l'autre côté. Même concept. Même principe. Donc, je vais saisir sur les deux côtés. Je vais essayer d'assurer, je vais m'assurer de saisir sur les deux côtés la pièce de viande. Des fois, on voit que ça ne décolle pas. Là, ça décollait, donc c'est parfait. Donc, c'est quand même bien. Ça continue jusqu'à temps que ça sera très bien saisi. Très bien saisi, ça veut dire qu'il saisit comme le dessus ici, sur le côté gras. Ça, c'est bien. Maintenant, je vais faire les deux côtés officiels de la viande. Je vais faire l'autre côté. Je m'assure que toute la pièce de viande touche au fond de la poire. Ça, je pourrais faire exactement la même chose sur le barbecue. Sauf que j'aurais une planche-là sur le côté. Une planche-là, c'est comme une planche en fond. Et à ce moment-là, je ferais griller sur un côté. Je ferais saisir sur le barbecue. Et sur le planche-là, je pourrais mettre toutes les épices que je vais vous montrer dans quelques instants. Je vais faire exactement la même chose. Je vais commencer à prendre les températures. Vous savez comment c'est important de prendre les températures. Là, je vais chercher à peu près 115 degrés. Il faut pouvoir remettre les autres ingrédients. Là, j'ai un antoût de 100. Sur une place, 106, 111. À ce moment-là, je peux rajouter quelque chose d'autre. Je vais rajouter mon beurre. À ce moment-là, j'utilise une cuillère. Et j'arrose ma pièce de viande. La quantité de beurre est de... Un quart de tasse. Si vous regardez sur le papier de votre livre de beurre, ça va être inscrit 62 millilitres. On vous couper à ce bord-là et puis, on en avait assez. Vous avez amplement. Je vais faire ça que mon beurre soit tout fondé. Je vais arrose généreusement mon contre-filet. Je vais rajouter un herbe. Ici, je mets du rhum marin. Ça pourrait être du teint. Ne faisons pas trop parce que le teint, c'est fort en gauche. Je vais en mettre les deux. Je vais en faire une espèce de balai pour arroser la pièce de viande. Déjà, là, ce côté-ci, vous autres, vous le sentez pas, mais ça sent très, très, très bon. Je vais le mettre dessus, si je veux. Je vais rajouter de l'ail. Mon ail, je vais tout simplement l'écraser. Peu importe. Épluché ou pas, je l'écrase tout simplement. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de le couper finement. Je vais prendre une température. Ça devrait être 118, 119. Je vais prendre une température à peu près de 125, 130. 129. Je suis dépassé. Je vais retirer ma pièce de viande. Je fais du tric de cuisine. Je vais enlever le papier d'aluminium pour qu'on prépulait pour environ 5 à 8 minutes. Quand on fait que une pièce de viande, qu'est-ce qui arrive, c'est que tous les jus, les sucres s'en vont en plein centre. Et quand on fait reposer comme ça, ça se redistribue au complet dans la pièce de viande qui vous donne un goût extraordinaire. Et voici maintenant. Minute de vérité. Bien juteux. Super intéressant. Je le mets sur une planche de bois. Médium saignant. Parfait. Je salive déjà. C'était ma recette de contre-fine. Merci. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette de betterave marinée en conserve. Chose très importante, quand vous faites des conserves, assurez-vous de suivre des recettes qui ont été testées pour vous assurer qu'au niveau du traitement, soit à l'eau chaude ou dans un presto, que tout soit fait dans la règle de l'art pour éviter qu'il y ait la formation de bactéries ou de micro-organismes dans vos conserves. Donc, pour commencer, j'ai préparé ma marmite à l'eau chaude. J'ai mis des pots dedans. J'ai mis 7 pots de 500 ml. Je vais amener mon eau à bouillir et je vais laisser bouillir 10 minutes pour bien stériliser mes pots. Ça, c'est très, très, très important. La marque de peau, ça n'a pas d'importance que longtemps que ce soit vraiment des pots faits pour les conserves. J'ai préparé aussi également un chadron dans lequel je vais mettre les rondelles pour activer le seau ici pour le ramollir comme il faut pour que le scellage se fasse bien. Et ça, on le laisse bouillir 5 minutes. Après ça, on peut le laisser dans l'eau chaude le temps qu'on prépare nos conserves. Donc, pour mon vinaigre, dans une casserole à fond épais, je mets 10 tasses et 2 vinaigres blancs. J'ajoute 4 tasses d'eau. 4 tasses de sucre granulé. Ainsi qu'un sachet dans lequel j'ai mis 60 millilitres... Je m'excuse. Dans lequel j'ai mis 6 cuillérées à table d'épices amarinables. Donc, l'épices amarinables, c'est ce que ça a de l'air. Et ça, je le trempe dedans. Et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse le sucre fond et j'amène à bouillir. Et pour que le vinaigre prenne le goût des épices, je le laisse bouillir 15 minutes. Chose qui est très importante au niveau de la stérilisation de vos pots, toujours de vous assurer de les faire dans une marmite à l'eau bouillante et ne pas les mettre soit au micro-ondes ou au four. Premièrement, vos pots ne sont pas faits pour aller au micro-ondes ou au four. Et ça ne garantit pas non plus la stérilisation complète de votre pot. Donc, lorsque mes pots m'ont bouillie 10 minutes, que mon vinaigre est prêt et que mes couvercles sont également prêts, ce que je fais, c'est que je vais sortir à l'aide de pince recouverte d'un caoutchouc pour ne pas me brûler pot par pot et je vais le remplir avec les betteraves. Les betteraves, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire 10 livres de betteraves, je les ai épluchées et je les ai coupées en morceaux. Mais là, il va toujours selon la grosseur qui vous convient des morceaux. Donc, je retire l'eau de dedans mes pots. Je place l'entonnoir et je vais remplir mes betteraves. Pour 10 livres de betteraves, ça devrait vous donner une douzaine de pots de 500 millilitres. Je me sens que le pot est bien plein. Par la suite, ce que je fais, c'est que je vais prendre de mon vinaigre qui a bouilli et je vais remplir jusqu'à un espace de tête d'un demi-pouce. Ce que je fais, c'est qu'il y a des outils spéciaux qui existent. Celui-là, ici, d'un côté, vous enlevez les bulles d'air. Toujours bien important de prendre un objet non métallique pour enlever les bulles d'air. Je le glisse le long de la paroi. Les bulles d'air, c'est important de les enlever parce que dans les bulles d'air, il peut rester les bactéries, les micro-organismes. Donc, il faut vraiment tout bien recouvrir de l'univeau. J'ai bien fait le tour. De l'autre côté de mon outil, j'ai des mesures pour l'espace de tête. Donc, celui-là, ici, j'ai besoin d'un espace de tête d'un demi-pouce. Donc, je vais l'accoter ici. Et je vais venir compléter avec le vinaigre pour compenser le vinaigre qui a pris la place des bulles d'air. Et voilà, je suis en un demi-pouce. Je nettoie le rebord de mes peaux. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un filtre à café que j'ai mouillé. Le filtre à café ne fera pas de petite mousse, rien sur le pot de votre peau. Donc, j'essuie. Encore là, il existe des objets pour ne pas se brûler. mes couvercles, je les prends avec un aimant. Je vais le centrer comme il faut sur mon pot et je vais serrer la vague, pas trop, juste pour dire que j'accote. Et voilà. Je replace dans ma marmite et je continue jusqu'à ce que cette peau soit complète. OK, voilà. Je mets mon dernier peau rempli dedans. Ce que je vais faire, je vais remettre le couvert et je vais amener à bouillir. Je vais laisser bouillir 30 minutes pour bien stériliser mes peaux. C'est bien important de suivre les directives, de ne pas changer le temps, de ne pas changer aucun ingrédient si vous voulez avoir un résultat parfait. Donc, 30 minutes c'est à une altitude de 1000 pieds et moins. Et si vous êtes à plus de 1000 pieds, entre 1000 et 3000, on rajoute un 5 minutes et ainsi de suite. Il y a des guides qui existent sur Internet, que ce soit sur les compagnies Bernardin ou peu importe les compagnies de peau. Ils vont tous vous donner des traitements ou même encore dans les livres de recettes. Et voilà, mon 30 minutes de traitement est fait. Je retire mes peaux de la marmite et je vais les placer dans un endroit à l'abri des courants d'air pour 24 heures, le temps qu'ils refroidissent et que le seau se fasse. Au bout de 24 heures, vous devez retirer les bagues pour vous assurer que ce ne soit pas un faux scellage, donc que ce soit vraiment bien stérilisé et scellé. Et vous pouvez le conserver pendant un an dans les vocales accompagnement de la température pièce à l'abri de la lumière. Voilà, c'était ma recette de betterave marinée. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à partager avec vos amis. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada